salut à tous aujourd'hui je fais une vidéo d'écho léopard donc sur ma femelle athéna que je vais vous présenter avec le terrarium où elle vit voilà donc c'est une très belle femelle athéna franchement je suis trop contente de l'avoir donc c'est une femelle qui est née le 15 août 2015 et moi je l'ai eu à ses huit mois quand elle avait huit mois donc le 1er avril 2016 le jour de mon anniversaire elle va s'échapper mais c'est normal c'est tout à fait normal hein athéna voilà donc elle est née ben en fait je l'ai acheté je l'ai eu pour mon anniversaire et elle venait du crès donc le magasin terrarium store si vous connaissez donc moi j'habite près de nîmes et montpellier donc le crès pour moi c'est pas très loin donc c'est donc moi j'appelle ça des sous-familles mais après je sais que ça s'appelle pas comme ça donc c'est une high yellow donc ça veut dire qu'elle est bien jaune on le voit et il ya beaucoup de jaune bon je sais c'est difficile de filmer donc je vais passer l'appareil voilà voilà là c'est mieux et donc c'est une femelle on peut le voir à sous son ventre là si ça a mal elle aura désolé elle aura beaucoup de points noirs voilà sur son ventre donc c'est une high yellow comme je disais et elle est calme elle n'est pas trop dynamique elle mange pas beaucoup comme vous pouvez le voir à sa queue petite queue faudrait que je lui donne un peu plus souvent et donc vous voyez là un peu de taches violettes là petite taches violettes ce qui est très très beau ça j'adore donc qu'est ce qu'il ya à dire encore bah je pense que c'est pas mal à oui elle a donc qu'elle va bientôt avoir six ans donc le 15 août et j'achèterai enfin j'aurai un mâle fin septembre ou début octobre que je choisirais bien un peu pareil qu'athéna pour avoir des juvéniles très beau voilà donc vu que j'ai qu'un terrarium et ben ça va être difficile je serai obligé même si c'est pas la période de reproduction de mettre le mâle et la femelle ensemble mais bon c'est pas grave parce que après quand je pourrais eh ben j'achèterai d'autres terrarium et je les séparer je les mettrai qu'en période de reproduction ensemble voilà donc elle a bien grimpé sur mon bras des fois elle grimpe aussi elle fait le tour de mon cou il n'y a jamais eu de soucis avec elle tout le temps était calme j'ai réussi à récupérer un bout de sa mue aussi une fois et j'ai été beaucoup chanceux je sais mais je n'ai jamais vu muet en fait voilà donc maintenant on va vous présenter son terrarium donc je vais la poser dedans allez voilà donc elle est bien dans ce terrarium ça fait très longtemps qu'il y a ce terrarium voilà avec le petit lézard tu dis quoi et donc elle a un sopalin pour ses crottes là-bas donc il faudrait que je change son terrarium parce qu'il y a beaucoup de côtes en bas mais pour l'instant je n'ai pas assez de copeaux de bois donc vous voyez moi je mets des copeaux de bois franchement c'est génial pour moi c'est génial et alors j'adore j'utilise ça depuis très longtemps et aucun souci comme par exemple le sable je sais que ça peut causer des soucis même si je n'ai jamais utilisé donc sa boîte à mue verte c'est une maison verte que j'ai acheté j'ai mis un sopalin dedans que j'humidifie très régulièrement et donc logiquement c'est ici qu'elle mue même si je n'ai jamais vu une petite grotte côté froid donc de son côté froid voilà elle ne s'ouvre pas donc désolé elle ne s'ouvre pas voilà j'ai fait un peu peur athéna donc on bat des copeaux de bois donc avec la petite entrée de la boîte et elle peut se cacher franchement elle y va presque tout le temps elle adore ça et avec du côté chaud la noix de coco donc la noix de coco c'est pas un truc que j'ai acheté en fait c'est mon papy c'est une vraie noix de coco il a tout enlevé dedans et tout et en fait il a fait des trous c'est une vraie noix de coco qu'on avait mangé et que voilà et j'adore ça et elle y va mais alors tout le temps je suis très content côté chaud petit bol de calcium très 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 utile il faut tout le temps mettre h24 et le calcium et le calcium ça aide à grandir et tout voilà on voit le thermostat et tout mais ça c'est pas grave il faut tout le temps mettre du calcium les amis tout le temps et enfin ça gammé le dos de l'eau ouais j'ai de l'eau est très joli ça gammé le dos moi je l'aime bien après je pourrais un peu changer le terrarium je pense quand je le laverai je changerai peut-être la déco un peu après elle grimpe ici elle a grimpé tout à l'heure avec ses petites feuilles voilà voilà donc c'était terminé pour aujourd'hui c'était le terrarium d'athéna avec bah athéna bien sûr et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao les amis 1 Sous-titrage Société Radio-Canada